Jean Starobinsky, quand vous vous interrogez sur ce qui fait le charme et l'intérêt de l'écriture de Nicolas Bouillier, vous pensez d'abord bien sûr aux voyageurs, et vous faites un parallèle entre le mot anglais travel et le mot français travail. Il se trouve que c'est une étymologie commune, et que ça donne à réfléchir. Ça donne à réfléchir. Bien sûr, ça fait penser que, tout d'abord, il y a une rudesse du voyage qui est la même que la rudesse du travail manuel. Je crois que le latin tripalium signifiait le joug auquel on soumet les animaux de la bourre. Voyager, c'était autrefois trimballer beaucoup de bagages, c'était suivre des chemins qui n'étaient pas toujours bien tracés, et pas toujours très sûrs, il y avait un risque du voyage, et le travail, le travail de l'écriture, après tout, garde quelque chose de cette étymologie, de ce passé. Dans le cas de Nicolas Bouillier, les épreuves n'ont pas manqué, les imprévus fâcheux n'ont pas manqué, mais quand la somme est faite, c'est une expérience qui s'est accumulée, une expérience qui se décompte encore dans le récit qu'il raconte. Pour Nicolas Bouillier, voyager, c'était tourner le dos au confort, au confort de Genève, au confort d'une enfance protégée, d'une adolescence où la protection civique et économique était assurée. Elle se trouvait dans le vide, devant l'humain dénué, démuni, les gens qui appartiennent à un autre univers, et qui se trouvent devant vous sur la route. C'est la flambée d'une surprise, d'une découverte, parfois d'une inquiétude, un risque. Mais le plus souvent, dans le climat des années 50, à travers l'Asie, on est surpris par le caractère accueillant et pacifique de ces pays dans lesquels, par la suite, s'est installée la guerre, les conflits ethniques, le rançonnage, qui a peut-être toujours existé, mais qui a repris de la vigueur dans les temps récents. Pas de péril, pas de péril majeur, le long du voyage de Nicolas Bouvier, mais quand même, quand même, les limites de soi, les limites de la machine, petites Topolino que l'on conduit, les limites de la compréhension de l'autre qui parle une langue qu'il faut compléter par des gestes. Et ça, c'est une expérience, c'est une expérience fondamentale, celle que nous faisons quand nous nous tournons vers les civilisations du passé, mais là, il y avait du passé en face de soi, du passé dans le présent. Et ça, c'est un peu plus de temps, c'est un peu plus de temps. – Sous-titrage FR 2021